Pour l'exergue de l'émission d'aujourd'hui, j'ai hésité, mais longtemps hésité, entre deux citations. Deux citations diamétralement opposées de par leur registre, mais qui reflètent toutes les deux la complexité de la personnalité de notre invité du jour. La première est de Daniel Morin sur France Inter, et c'est ainsi qu'il décrit notre invité. Elle est au Music Hall, ce que la galette, un plan pour fromage est à la crêpe, elle est complète. Notre citation est de notre invité elle-même, j'ai choisi ma liberté à l'excellence. Tout au long de notre conversation, nous allons donc voir laquelle de deux citations convient mieux à notre invitée, auteure, chanteuse, comédienne, Marianne James. Bonjour Marianne, ravie ! Bonjour la Tunisie, bonjour l'Institut, salut ! Quel plaisir de vous retrouver ! C'est un plaisir partagé ! Marianne Gandolfi, de votre vrai nom, d'où vient le James ? Volonté de faire américain ? Mon parrain, Pierre James, à sa mort, dans les années 82-83, je suis allée voir ma famille, mes cousins, donc, et je leur ai dit j'aimerais m'appeler comme parrain, parce que je trouvais que Marianne Jam, on disait Jam à l'époque, j'étais pas encore montée à Paris, et pendant deux, trois ans, j'ai insisté lourdement, je rectifiais le tir en disant toujours « Marianne Jam, non, pas Marianne James ». Puis après, j'en ai eu marre de rectifier, c'est devenu Marianne James, ils l'ont dit à l'américaine, mais Marianne Jam, c'était joli aussi, mais voilà. Et Jam, ça fait aussi Jam Session ? Et voilà, je m'appelais Marianne Jam parce que j'étais folle de jazz, je faisais beaucoup de guitare, et Marianne Jam, Jam Session, exactement, c'était la vraie raison. Et qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel, votre parrain, pour que vous preniez son nom ? Un grand monsieur, il était aussi grand et aussi beau que mon père, alors que je n'ai pas pris le nom de ma famille, parce que pour moi, il y avait une connotation plus lyrique, plus classique, opératique, Marianne Gandolfi, ça aurait été… Ça a appuyé des racines italiennes que j'ai, bien évidemment, et j'adore l'Italie, il n'y a pas de problème avec ça. C'était que pour moi, ne m'appeler James ou Jam m'emmenait plus loin, dans mon souvenir de mes 20 ans. Marianne James, vous êtes originaire de Montélimar, et comme par hasard, des parents nous gâtiés. Oui, papa et maman ont eu d'abord une pâtisserie, deux excellents artisans. Maman faisait des boutiques à l'automne, elle nous faisait ramasser des feuillages et des bogues de châtaigne pour pouvoir décorer sa vitrine avec des beaux balotins de chocolat et de marrons glacés. Au printemps, elle allait chez un fleuriste, elle récupérait des primes verts, des pâquerettes, des jonquilles, des narcisses, qu'elle mettait dans sa vitrine. Il faut remettre dans le contexte, on était dans les années 70, la pâtisserie était connue pour sa modernité et sa traditionnalité en même temps. Traditionnalité, ça n'existe pas, mais là, pour le coup, modernité et traditionnalité, je pense que c'est ce que mes parents m'ont donné. À la fois, à être vraiment dans l'exercice, dans l'art que l'on prétend faire, et en même temps, le détourner. Donc, si j'avais été couturière, je pense que j'aurais appris mes bases, vraiment mes bases, comment dessinent les grands couturiers, et je serais partie plus loin. Sur la musique, j'ai appris les bases, bien évidemment, avec la fac, la fac de musicologie, avec tous mes profs. Et puis, je suis partie ailleurs, au théâtre, c'est pareil. Je suis partie ailleurs et j'aime bien faire mon chemin. Et votre enfance, Marianne James, en soi, l'enfance en soi, ressemblait-elle à cette ambiance olfactive, douce, qu'il a baignée, ces effluves de nougat, de pâtisserie ? Voilà, de nougat, alors de pâtisserie, puis après, c'est vrai que mon père a eu des soucis de santé. Il est devenu industriel, puisqu'il a acheté une nougaterie, il y avait quand même, c'était une grande usine, il y avait quand même 80 personnes qui travaillaient dedans. Et c'était l'époque où le nougat souffrait, 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 parce que des grandes marques de bonbons, donc je ne peux pas citer ici, les gens achetaient plus des choses qui commencent par Toble et qui finissent par Ron. Les gens achetaient plus des chocolats et des choses, on ne peut pas les citer, ou par Ma et qui finissent par Earth. C'est stupide ce que je viens de dire. Et donc, le nougat, mon père s'est battu longtemps avec d'autres collègues à lui, d'autres fabricants de nougats à Montélimar, pour avoir l'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire que le produit de… Tout le monde pouvait s'appeler nougat de Montélimar, même s'il était fait à Belfort ou à Tunis. Et maintenant, il a son appellation, nougat de Montélimar. Et c'est en partie à mon papa qu'on le doit, et c'était un monsieur qui était rêveur et travailleur en même temps. Ça, je pense qu'il me l'a aussi pas mal transmis. Et c'est vrai qu'il sentait, lui, toujours, toujours, il sentait la vanille. Ce monsieur a passé sa vie à sentir le chocolat et la vanille, alors que ma maman, quand ils ont acheté une nougaterie et qu'ils ont lâché la pâtisserie, eh bien, ma maman, elle a tenu une parfumerie, une très, très belle parfumerie avec les grands, grands parfums français que l'on connaît. Et quand elle rentrait, elle n'avait pas le droit de toucher au pain parce qu'elle était couverte de… Vous savez, la fameuse petite phrase qui dit « Je vous parfume ? » Chaque fois qu'une cliente, en très simple, « Je vous parfume ? » Donc, on se retrouvait avec Opium Deep Saint-Laurent, avec tous les grands Dior, les grands Chanel, les grands Saint-Laurent et tout. Et tous ces parfums mélangés, elle n'avait plus le droit de toucher à quoi que ce soit parce qu'après, le pain avait le goût de ça. Et mon père me disait « Ah, tu ne touches pas le pain et tout ! » Et comme elle n'aimait pas être en cuisine et qu'elle n'aime toujours pas, d'ailleurs, en fin de compte, j'avais un papa nourricier, un papa qui faisait les courses et qui faisait à manger avec son métier. C'était lui au fourneau. Et votre enfance à vous, dans tout ça ? Je suis sur la… Comment la définiriez-vous si vous aviez une manière de définir votre enfance ? Que diriez-vous ? Moi, je dirais « à l'abri ». À l'abri des disputes, des cris. Moi, je suis restée à l'abri. C'est-à-dire que c'était une famille à moitié italienne avec beaucoup de… Quand les colères, les joies arrivaient, elles s'exprimaient largement. Mais quand les colères arrivaient, elles s'exprimaient aussi largement. Et comme j'étais la seconde fille, c'est ma sœur aînée qui a pris la foudre. C'était elle qui a ouvert les portes, en fin de compte. Il y avait beaucoup de luttes, de bagarres entre le caractère de ma sœur Pascale et mes parents. Donc, moi, j'observais ça, petite. Et surtout, j'observais une sœur qui était peintre, déjà. Quand elle était modèle, elle avait fait des photos où elle posait. Elle était très peu habillée. Pas du tout des photos de charme, des photos artistiques où elle était modèle parce qu'elle avait une ligne de corps absolument extraordinaire. Et pendant ce temps-là, quand je voyais ma mère être aussi volontaire, avec tant de caractère, tant d'inventivité, et ma sœur si belle de corps, si... Elle avait froid nulle part, Pascale, et aussi peintre, et déjà aussi artiste. Comme tout le monde était artiste chez nous, moi, pendant ce temps-là, j'allais au catéchisme. J'enseignais le catéchisme. Je faisais mes communions. Je faisais de la guitare. J'allais à la messe où je jouais de la guitare. Et moi, j'avais un profil beaucoup plus tassé sous le joug de la mère et de la sœur qui étaient deux grands dragons. Deux grands dragons et qui sont toujours deux grands dragons. Jusqu'à ce que moi-même, le troisième dragon, j'éclose. J'éclose, mais alors plus loin, quand je suis arrivée à Paris. Donc, j'ai attendu mon tour, je dirais. Mais ça ne m'a pas empêchée de me cultiver, de les aimer, bien évidemment, et surtout d'observer qu'il ne faut pas à tout prix être sur la première ligne de feu. Parce que si la mitraille arrive, elle est pour vous. C'est ce côté de la génération... En fin de compte, je ne suis pas une vatte en guerre. En fin de compte, j'observe. On se dit « Ah, Marianne, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. » C'est le truc le plus stupide qu'il y ait de dire ça. Parce qu'en fin de compte, j'observe. Je soupèse tout, en fin de compte. Je n'ai pas vraiment de coup de folie. Tout est assez réfléchi, finalement. Vous étiez quand même un bébé anorexique, Marianne James. Alors, oui. Vous avez retiré de votre famille pendant deux mois. Oui, ça, c'est violent. Alors, bien évidemment, j'ai attendu de faire une psychanalyse géniale avec un mec génial à Paris pour enfin, enfin, nettoyer ce jardin-là qui était aussi un de mes jardins. C'est que quand je suis arrivée toute bébé, la première chose que j'ai faite, c'est d'être anorexique alimentaire. Alors, j'ai refusé le sein, j'ai refusé le biberon, j'ai refusé la cuillère, les petits pots. J'ai tout refusé. C'est-à-dire que j'arrivais dans un milieu nourricier. Ils étaient encore pâtissiers. Juste avant tout le paradoxe ? Oui, ben oui. Je pense que c'était pour les faire chier. Déjà ? Oui, je pense que franchement, c'était vraiment pour les embêter. Et puis, j'avais aussi bêtement au niveau du larynx, de ma gorge. J'étais une petite fille qui avait angine, sur angine, sur angine. Et c'est vrai qu'à l'âge de mes cinq ans, on m'a… Donc, j'étais toute maigre, un petit bébé chétif qui, quand elle est née, a maigri plutôt que de grossir. C'est pour ça que les médecins m'ont séparée de mon milieu familial et m'ont mise dans une pépinière. Qu'on appelle ça ? Une pouponnière, pardon. Une pouponnière. Une pouponnière, ça irait aussi ? Vous êtes une femme. Ils m'ont mise dans une pouponnière juste pour que je me nourrisse, pour apprendre à me nourrir, mais avec d'autres gens. Apparemment, avec d'autres gens, c'était moins compliqué. Donc, il y avait un refus du père, de la mère, de la sœur, de leur métier. C'était mon système de sécurité, déjà, d'être différente, etc. Et puis, à l'âge de 5 ans, on m'a opéré des amygdales parce que j'étais un bébé qui était toujours des angines. Trois angines l'hiver, deux angines l'été. Donc, je passais ma vie à ne pas pouvoir déglutir, d'où l'anorexie. Et puis, on m'a enlevé les amygdales. Comme on faisait beaucoup à l'époque, je pense qu'on le fait moins. Et à partir de là, ce bébé qui pleurait souvent, qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas et qui ne grossissait pas, à ce moment-là, j'ai découvert manger, rire, parler, bavarde. C'est-à-dire que tout est arrivé là. Et je dis que je suis née à 5 ans, puisque je n'ai aucun souvenir avant. Même malgré l'hypnose et des choses comme ça, j'ai essayé de remonter avant, ça me paraissait important. Non, non, non. Le premier souvenir qui est à moi, vraiment, je suis dans la clinique où on m'a opérée, toute seule, dans un petit lit. Et mon papa est du côté de la fenêtre. Il est tout seul avec moi. J'ai mon papa que pour moi. Vous avez compris que je suis folle de mon père. Vous avez compris que je suis follement amoureuse de mon papa. Il est au ciel maintenant. Vous avez compris que mon père sentait la vanille et tout. Et que maman sentait le parfum. Il ne fallait pas qu'elle touche au pain. Vous avez tout compris. C'est électre, sort de ce corps. Voilà. Et mon papa était à contre-jour. Ça devait être... J'ai dû être opérée vers les 11 heures du matin. Il devait être 14 heures. Donc, le soleil rentrait largement par la fenêtre de la clinique. Et il était à contre-jour. J'ai compris que c'était lui, en devinant son corps à contre-jour, j'étais aveuglée par cette lumière qui arrivait de derrière lui. Et il avait dans la main... Et ça, je trouve ça génial. Il avait dans la main une glace qu'il venait de turbiner, puisqu'il était encore pâtissier. Une glace à la fraise. Qu'il me donnait à manger à la petite cuillère, puisque c'est la seule chose que l'on peut manger quand on vient d'être opéré des amygdales. C'est de manger très froid. Et là, j'ai ouvert la bouche. Mon papa était là que pour moi. Et il m'a donné de la glace à la fraise. Donc, inutile de vous dire que si vous vous ramenez, que vous êtes à contre-jour d'une fenêtre avec une glace à la fraise et que vous me la donnez à la petite cuillère, je serai la personne la plus douce, la plus réceptive, la plus ouverte. Comment vous dire ? C'est un souvenir. Je suis née là. Voilà. On a un autre sésame. Mais enfin aussi, Marianne James, vous vouliez devenir prêtre. Est-ce que vous étiez attirée par l'ascétisme pour couper justement avec la profusion familiale ou alors par cette manière de maîtriser les âmes ? C'est allé plus loin que ça parce qu'en fin de compte, quand j'ai compris à l'âge de 6-7 ans en faisant ma confirmation que je ne pouvais pas être prêtre, alors déjà là, mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette religion ? On ne peut pas être prêtre. Chez les protestants, il y a des femmes, pasteurs. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être prêtre ? Bon, on m'a dit « Tu ne peux pas. Tu es catholique, tu ne peux pas être prêtre. » Bon, ben j'en serai bonne sœur. Et en fin de compte, comme je servais beaucoup à la messe, que j'en ai énormément à la messe et que Jésus me parlait, enfin bon, il était très, très, très connecté. Vous entendiez des voix ? Pardon ? Vous entendiez des voix ? Non, pas au point d'entendre des voix, mais je discoursais avec Jésus. Moi, Jésus, il m'a plu tout de suite. Moi, je l'ai trouvé très sexy. Les premières images qu'on m'a données au catéchisme, je sais que chez les musulmans, il n'y a pas d'image, et chez les juifs non plus d'ailleurs, mais chez nous, chez les catholiques, on a plein de belles images avec des petites paillettes collées dessus, comme les cartes de vœux qu'on envoie avec de la neige qui est collée de paillettes bleues, etc. Et donc, moi, Jésus, la première image que j'ai eue de lui, mais il était beau, attendez, il était grand, bien balancé, cette barbe de hipster, de bobo parisien, les longs cheveux, le brushing. C'était Jésus-Christ superstar. J'adorais d'ailleurs cette comédie musicale quand j'étais adolescente. Je trouvais que Jésus avait dit aimez-vous les uns les autres. J'aimais son discours. Et déjà, j'avais un problème avec Dieu. Dieu, c'est le Père. Je trouvais que le Père, c'est toujours lui qui remettait les pendules à l'heure, mais qu'avec Jésus, c'était génial. On pouvait marcher sur l'eau. Quand on n'avait qu'une seule baguette, il multipliait les pains. Quand il n'y avait plus de vin, boum, il y avait plein de vin. Je trouvais que c'était un copain. Je pensais que lui, je pouvais lui dire des choses que les autres ne pouvaient pas entendre. Et puis, il y avait un prêtre aussi qui était génial dans cette église et qui avait compris que j'avais une soif. Moi, j'avais soif. Alors, pour mon âme, j'avais soif d'une aspiration plus grande que celle que les humains m'apportaient. Et je lui ai dit un jour tout de gauche, je ne serais pas prêtre, je serais bonne sœur. Et là, il y a eu une entreprise de la part du prêtre, de la part des profs et de la part de mes parents pour que j'arrête de viser cette voie-là. Parce que j'avais choisi d'être Ursuline et de faire mes trois voeux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le voeu de silence était le plus facile. Je comprenais qu'il fallait une introspection, qu'on ne pouvait pas parler. J'avais rencontré une bonne sœur qui était dans cette même clinique, d'ailleurs, c'est marrant, qui était à côté de chez nous. Le père me l'avait fait rencontrer une sœur qui avait un cancer. Elle était en train de partir de cette longue maladie. Et j'avais le droit d'aller la visiter. Je ne sais pas, j'avais 12 ans, à peu près, 12 ans. Et j'allais la voir toutes les après-midi. Pas trop longtemps pour ne pas la fatiguer. Elle était bavarde. Parce qu'elle me disait « Je n'ai pas pu parler de toute ma vie. » C'est une dame qui avait déjà 80 ans. Et elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux parce que, bien évidemment, sous le voile, elles ont les cheveux très, 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 très courts. Et il repoussait. Et surtout avec la chimiothérapie, il repoussait très fort. Il repoussait très drus, comme ça arrive parfois avec les chimios. Et elle me disait « Marianne, je ne suis pas sûre que… » « Je ne suis pas sûre que tu pourras tenir tes trois voeux. » « Je te sens… » « Tu es sûre que tu veux être bonne sœur. » Et le père, Gilles Averre, pareil. « Tu es sûre que tu veux être bonne sœur. » Les parents. « Tu es sûre que tu veux être bonne sœur. » Tu avais quel âge ? Tu avais quel âge ? 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Enfin, ma tenue, 3-4 ans quand même. D'accord. Je suis allée faire le renouveau charismatique à Eix-en-Provence. C'est-à-dire 3 jours de prière collective. Non, j'étais à fond. Oh non, non, non. Je suis allée à fond. Donc, le premier vœu, le silence. Le deuxième vœu, la pauvreté. Aucun problème avec ça. N'avoir rien. Juste une croix et un anneau puisqu'on est marié à Jésus. Alors, tu parles marié à Jésus, moi qui étais folle de lui. Puisque je ne pouvais pas aimer mon père, je lui ai dit « Bon, alors je vais aimer Jésus. » C'est à peu près ça. Et le troisième vœu, c'était le vœu d'abstinence. Et c'est celui-là qui m'a fait flancher, bien évidemment. C'est-à-dire que j'ai 14 ans, je suis en train de montrer un accord de guitare à un camarade, un copain, un copain que j'ai au lycée. Je lui montre un accord de guitare et je suis près de lui comme ça. Et au moment où lui-même en montre un autre, on est comme ça, bras dans bras, sur la même guitare, il tourne sa tête, boum ! Et il me canne un bisou sur les lèvres. Là, j'ai l'impression d'avoir reçu une décharge électrique. C'est-à-dire que j'abandonne la guitare, je reprends mon mobilette, je fonce, je fonce à l'église et je vais surtout me... Qu'on appelle ça ? Je vais rencontrer le prêtre, me confesser. Et je dis que j'ai fait un péché, que j'ai embrassé un garçon sur les lèvres. Bon, le père est ce gondole de rire. Je peux vous dire que le père Gizavert, il est dans sa petite caûte en bois, derrière son grillage. Je pense qu'il est mort de rire, quoi. Il a même dû se dire, alléluia, ça y est, ok. Notre monstresse, notre dragonne en devenir, parce que j'avais... Je faisais de la musique, je faisais du théâtre, je faisais du sport, j'étais chef de classe. Enfin, comment vous dire ? On sentait une activité, quand même, exceptionnellement fournie. Les gens disaient, mais non, mais c'est pas pour elle, quoi. Et en fin de compte, je n'ai pas pu faire... Voilà. Je suis sortie quelque temps avec ce garçon, juste flirté, mais j'ai compris après, rapidement, donc ça, je ne pourrais pas m'en empêcher. Cette vie-là, embrasser un garçon, alors ça, ça ne marchait plus avec la religion, il fallait choisir quand même. C'est ce qui m'a détournée. Marie-Angélise, pour en revenir au chant, vous en parliez là. Vous grandissez dans une famille où on chantait beaucoup votre mère, mais surtout votre grand-père qui chantait du Louis Mariano devant sa pâtisserie. Alors, le père de mon père, effectivement, que je n'ai pas connu, parce que quand moi, je suis arrivée, il était déjà décédé. Alors, il y a une réputation ici, à Montélimar, d'où je vous parle d'ailleurs. Vous avez vu le beau temps, le beau temps qu'on a, qui est en Provence, donc Montélimar, qui est une petite ville de 30 000, 40 000 habitants, je crois maintenant. Il était donc déjà pâtissier où mes parents avaient leur pâtisserie, après. Il chantait, une fois que ses croissants et ses gâteaux étaient faits, tous les matins, c'était ce qu'on appelle un ténor de rue, une belle voix à la Louise Mariano, et il chantait les grands airs que l'on entendait à la radio, pas à la télévision, à la radio à l'époque. Il chantait devant sa pâtisserie ? Oui, il chantait. Les roses blanches, il chantait tout Mariano, il chantait les premiers piafs, etc., mais avec sa belle voix de ténor. Et les gens venaient l'écouter en disant, mon Dieu, mais quand j'étais jeune fille et que les gens ont su que moi, j'allais faire du chant aussi, les vieux de Montélimar, mon grand-père était déjà parti depuis longtemps, mais venaient me dire, mon Dieu, mais si tu as la voix de ton grand-père, si tu as la voix de ton grand-père, s'il t'a donné ça. Et d'un autre côté, ça, c'était du côté paternel, et d'un autre côté, ma maman, qui n'est pas loin de moi, qui est toujours vivante, ma maman, elle, quand elle avait 18 ans, elle avait un groupe en Ardèche, l'italienne, elle avait été engagée dans un groupe où elle chantait tout Dalida et tout Edith Piaf. Donc, elle connaissait la scène, elle connaissait la scène, elle en avait fait un petit peu, et puis, elle a rencontré mon père, et puis, ils ont pris la pâtisserie, puis elle a eu des enfants, après, elle a décroché complètement. Mais, quand je leur ai dit que je voulais faire chanteuse, ça leur a parlé. Eux, en tant que commerçants, ils ont eu deux filles. Ma sœur Pascale voulait être peintre, ils ont tout fait pour qu'elle soit peintre. Moi, je voulais être chanteuse, ils ont tout fait pour que je sois chanteuse. Si on le remet dans le contexte, il n'y a pas beaucoup de familles où les deux parents, à l'unisson, disent, allez, une fois le bac en poche, nos filles seront artistes. Je pense que ça, c'est rarissime déjà. Donc, la chance, elle est là. La chance de ma vie, ça a eu des parents qui m'ont poussée dans cette voie-là. Et vous-même, vous découvrez votre voix à l'âge de 11 ans, c'est Tony Petrucciani qui est le père de Michel Petrucciani. Alors là, c'est pas un signe du destin, ça ? Quelle était la probabilité pour qu'à 11 ans, en voulant faire de la guitare, que mon père et moi, on parte avec la vieille guitare de Tonton Dany, une vieille guitare sur laquelle je me tuais les doigts, une guitare en corde acier, ça fait très très mal quand on est enfant, et d'aller chez un voisin de la pâtisserie, franchement, il doit y avoir 50 mètres entre la pâtisserie et la boutique de monsieur Antoine Petrucciani, dit Tony Petrucciani. Et là, nous arrivons dans cette boutique d'instruments de musique, ocarina, porte-partition, tourne-disque, enfin bon, une petite boutique de musique, et au premier étage, ce monsieur, qui donnait des cours de guitare, nous reçoit, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va chercher son fils, Michel, et il ramène dans ses bras un petit enfant grand comme ça, de mon âge, il avait 11 ans aussi, parce qu'on est nés tous les deux à Montélima, un petit bonhomme avec une tête normale, mais un tout petit corps, c'est-à-dire que le corps n'était pas plus grand que la tête, avec une drôle de maladie, dites maladie orpheline, maladie bizarre, alors imaginez de soigner ça à Montélima, en tout cas, il n'allait pas à l'école, mais ce gamin, quand il l'a eu mis au clavier, au piano, on l'a laissé jouer, moi j'avais 11 ans, je n'ai pas dit un mot, mais je vois ce gamin qui est quand même dans mon regard d'enfant, qui est un monstre, je le dis aujourd'hui, moi je sais que ce n'est pas un monstre, je sais que c'est une étoile, ce qui n'est pas pareil entre un monstre et une étoile, et il me dit, qu'est-ce que tu connais ? Je lui dis, je connais l'ère de un jour mon prince viendra, j'adorais Blanche-Neige, j'adorais Blanche-Neige parce qu'il y avait la belle-mère, moi c'est la belle-mère qui me plaisait, parce que Blanche-Neige, je trouvais qu'elle était idiote, parce qu'elle passait son temps à faire du ménage, et pour la belle-mère, et pour tout le château, et quand elle est arrivée chez les nains, alors que c'est eux qui dégueulassaient tout, c'est encore elle qui faisait le ménage, avec les oiseaux qui les dis sifflaient en travaillant, et je trouvais qu'elle était idiote, parce que chez nous, celui qui salissait, c'est celui qui nettoyait, tu vas aux toilettes, c'est sale, c'est toi qui nettoies, tu coupes du pain, tu fais des miettes, c'est toi qui nettoies, notre mère, elle nous a élevés comme ça, vous voyez le dragon un peu ? Et donc, vous voyez le truc ? On était un peu, plutôt dressés, qui est levés d'ailleurs, par la maman italienne, et là, je dis, ben moi j'aime bien le, un jour mon prince viendra, dans Walt Disney, de Blanc, et il se met au clavier, le gamin, enfin il y est déjà, et là il commence à jouer, il ne chante pas, il joue du piano, il expose le thème, comme on dit, et là il s'échappe, il s'échappe, il va loin, il va loin, c'est toujours le thème, mais c'est le thème en rouge, c'est le thème en bleu, c'est le thème en Picasso, c'est le thème, il fait du jazz, il invente, il a 11 ans, et c'est là, je me prends une gifle musicale, parce que moi j'en étais à la maison, on écoutait beaucoup Tina Turner, beaucoup Maria Callas, et beaucoup aussi Nana Mouskouri, qui chantait, Petit tambour, parapam pam, ti la 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 la, parapam pam, ti la 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 la, parapam pam, c'était très mignon, c'est très joli, ou Tina Turner, je ne pourrais pas vous le faire là, mais du jazz, un gars qui arrive, avec ses jouets, qui expose le thème, et qui le casse en deux, comme ça, en huit, en mille, et puis qui le reconstruit, et qui termine le morceau, en le rejouant, une gifle là, dans l'oreille, là, mentalement, dans l'oreille, c'est-à-dire que... Mais l'effet de la gifle, il ne va pas durer trop longtemps, au bout d'un moment, vous allez découvrir votre voix, votre voix, c'est-à-dire, en faisant des accords de guitare, vous-même, vous découvrez des dons. Bon, alors tout de suite, je tombe amoureuse de mon prof de guitare, voilà, il y a mon père, il y a eu Jésus, allez, et puis Tony Petrucciani, allez, je tombe amoureuse de lui, parce qu'il a une superbe haute toilette, il fume des gitanes sans filtre, ça sent la clope chez lui, comment vous dire ? Toujours cette idée que les hommes, les matous, j'avais un rapport de petite fille, mais je me souviens très bien de l'excitation que j'avais à aller prendre un cours de guitare avec ce monsieur, j'étais folle de lui, je le trouvais beau, je trouvais qu'il jouait bien, et puis il n'était pas si aimable que ça au début, parce que des filles en jazz, il n'y avait pas beaucoup eu, et puis je m'accroche à la guitare, mes cours de jazz, je suis consensueuse, scolaire, j'apprends mes gammes, j'apprends mes gammes, je comprends ce qu'il me demande, il me fait écouter d'autres gens, je découvrais la fille Gérald, j'adore, Billy Holiday, je pleure, je ne sais pas pourquoi Billy Holiday, ça n'accroche pas, ça accrochera plus tard, Sarah Vaughan, ou Sarah Vaughan, ça dépend comment vous voulez le dire, il fait tourner des grands disques, des grands 33 tours, on enregistre mes cours sur un petit magnéto cassette, à l'époque, et puis, au bout d'un moment, à la guitare, quand on fait vraiment les impros, sur le manche de la guitare, je commence à les faire avec la voix, moi je commence à doubler ce que je chante là, ce que je joue, un peu comme George Benson, quand il fait, ce grand guitariste noir américain, quand il fait de la pop, de la soul pop, jazz, et il double ses notes, il fait ce truc là, et moi, je fais pareil, je suis, ce qu'on me demande de jouer, je le suis à la voix, sauf qu'un manche de guitare, c'est très long, on s'avait 3-4 octaves de notes, quand même, et moi je suis, je suis avec ma voix, et la guitariste, en fin de compte, naturellement, se transforme en chanteuse, ça me paraît évident, mais je chante, en fin de compte, je chante avec la guitare, et je m'accompagne, et du coup, je fais la chorale. Et là, Marie-Anne, je ne peux pas résister à raconter une anecdote qui me plaît beaucoup, parce qu'elle n'est pas du tout politiquement correcte aujourd'hui, au bout d'un moment, vous avez Tony Petrucciani qui vient voir votre père, pour lui dire, moi je ne pourrais pas le dire avec l'accent, j'adore quand vous le dites avec l'accent, « Oh Maurice, ta fille, elle joue comme un mec ! » Ouais, « Oh Maurice, » parce qu'il est corse, Tony, et Maurice, c'est mon père, Tony Petrucciani, le père de Michel, et ils sont commerçants tous les deux dans une petite ville, donc ils se connaissent, et là, on était en septembre quand je prends mes premiers cours, et dès décembre, donc on est en 73 là, 73, mon père vient me chercher un cours, parce que c'est toujours le samedi après-midi, il peut, les gâteaux étant vendus, il arrive le samedi après-midi, et il fait « Oh Maurice, ta fille, elle joue comme un mec ! » Alors moi, j'étais fière, alors bien évidemment, aujourd'hui, j'ai nuances, mais n'empêche qu'à cette époque-là, ce que j'ai entendu, « Ta fille joue comme un mec ! » Je venais de gagner un territoire, un nouveau territoire, quand on parlait de liberté. Ah bon ? Parce que les mecs, ça joue comme ça. Ok, bon, je vais continuer alors. J'étais super fière. Aujourd'hui, ça me fait rire, parce que je joue comme une fille en fin de compte, mais bon, ça… Et vous continuez, Marianne James, à partir de 15 ans, vous commencez à jouer dans la rue avec votre sœur et une copine. Commencez à 15 ans. On fait la manche à Saint-Tropez où on ne risque rien. Tous les tropéziens nous connaissent. Mes parents, ils ont acheté un petit appartement là-bas. On y va souvent. J'y garde des enfants, mais dès l'âge de 14 ans, je garde des enfants. Je tiens des boutiques l'après-midi, notamment des galeries de peinture. Voilà. Il n'y a pas plus feignant qu'un galeriste. Et donc, ils ont trouvé une jeune fille très affable. Voilà, j'étais à 14 ans. Ma mère était déjà parfumeuse, donc je me maquillais comme une voiture volée. Je paraissais très, très grande. Je faisais déjà 1m80. Moi, ma sœur faisait 1m80. C'est là que Pascal faisait beaucoup de défilés de mode pour Jean-Claude J3, entre autres. Et je voyais des photographes autour d'elle et tout. Mais moi, j'ai mis la guitare. Et on monte un trio. Mais Maria James, je voudrais justement revenir sur cette période parce que vous avez dit une phrase en vous. Vous avez dit « Je suis passée directement de l'enfance à la bonne femme ». Ça m'a interpellée cette phrase. Ça n'a pas déterminé votre rapport à votre corps, à votre féminité plus tard, d'être passée ainsi de l'enfance directement au statut de femme. Parce qu'en fin de compte, j'étais une jeune fille qui est devenue une femme tard. Je veux dire ce qu'on appelle le cycle des filles menstruel. C'est un détail dont tout le monde se fout. Mais n'empêche que chez une petite fille, c'est important. Et moi, ça m'est arrivé tard. Ça m'est arrivé très tard. J'ai cru que je n'aurais jamais mon cycle à moi de femme, etc. Toutes mes copines l'avaient et moi, toujours rien. Et en fin de compte, je suis passée d'un corps de bébé dodu, de gros bébé dodu à un corps de femme en six mois. Mais quand je dis corps de femme, c'est-à-dire une taille, des seins, comme des obus, j'étais beaucoup moins ronde qu'aujourd'hui, mais vraiment sculpturale. C'est-à-dire vraiment la donna italienne avec une gorge vraiment magnifique. Comment dire ? Et en moins de six mois, les hommes ne me regardaient plus dans les yeux quand ils me parlaient. En janvier, ils me regardaient dans les yeux quand ils me parlaient. Ils m'intégraient comme une gamine, comme vraiment une gamine. et au mois de juillet, ils regardaient, ils ne vous regardent plus. Ils regardent votre corps. Et ça, ça m'a choquée parce qu'il n'y a pas eu des... Enfin, ça m'a choquée dans le sens qu'on a plutôt envie de se cacher. On n'est pas prêt à recevoir le regard des grands comme ça dessus. Et pourtant, pour pouvoir assumer tout ça, je prends le chemin de ma sœur, c'est-à-dire que la petite fille qui regardait, du coup, je quitte, je n'enseigne plus le catéchisme, je ne veux plus devenir bonne sœur, je veux devenir artiste. Et là, je commence à beaucoup me maquiller. Je sais ce que c'est que les perruques, je sais ce que c'est que les fossiles, je sais ce que c'est que les talons, les boas, les robes incroyables, les costumes. Et on en joue dans notre trio. C'est-à-dire qu'on monte un trio. Moi, je suis à la direction musicale, j'ai envie de dire, avec mon amie Valérie qui était à la chorale avec moi, qui a le même âge que moi. On a 15 ans toutes les deux et ma sœur en a 19. Et on est très... C'est très moderne notre trio de nanas dans la rue. J'ai un chignon à la Courrèges très années 70 avec une petite robe blanche avec des petites bottines, des petites bottines en... La langue carrée. Oui, en vinyle blanc. En vinyle blanc. J'ai des grands gants blancs jusqu'ici, mais en mitaine pour pouvoir jouer. Des clips. Enfin, vraiment, j'ai vraiment le chignon banane. C'est très couture. J'ai un eyeliner très prononcé et un beige rose sur les lèvres. Et je fais vraiment... Oui, là, j'ai beaucoup minci en plus. On dirait un mannequin pas courabane au Courrèges. Valérie, qui a fait beaucoup de danse classique, elle est descendue avec son tutu, le grand tutu de danse. C'est-à-dire, elle a la taille très fine, un immense tutu qui va au sol. Elle a ses chaussons et un petit bout de danse. Ça doit être un spectacle, là. Oui. Et elle a le chignon de danseuse classique. On lui a fait des bonnes joues roses comme une poupée. Comme une poupée avec des petits bâtons dessinés en dessous. Tu sais, vraiment, la poupée un peu désarticulée. Et ma sœur Pascale, qui est la plus punk, Pascale est punk à ce moment-là, eh bien, ça va peut-être choquer les gens qui vont nous entendre parce qu'on est les années... On est en 60... Je suis née en 62, donc on est en 76, 77. Ma sœur Pascale, elle a un perfecto déchiré. Elle est sain nue dessous. On est dans les années 70 à Saint-Tropez. Il faut remettre dans le contexte. Et Pascale, elle a un sort de short. Enfin, comment vous dire ? Vous avez l'impression qu'on est un peu des... On nous dirait aujourd'hui des tapineuses, mais pas du tout. Pas pour l'époque. Pascale, elle est punk, elle est habillée en cuir, mais elle est presque nue dessous. Elle a des épingles à nourrice de partout avec des chaussures incroyables. Vous aviez donc du succès ? Vous aviez donc du succès ? Plus pour votre apparence ou pour vos choix musicaux ? Pour le look, je pense, pour le spectacle que l'on donnait dans la rue parce qu'on fait beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que c'était comme choix musicaux ? C'était déjà jazz et classique ? Vous ne choisissiez pas encore ? On chantait des madrigots à deux voix. On chantait des madrigots à deux voix et trois voix au genre de Guillaume de Macho, des jolies mélodies du 14e, 15e et 16e siècle français avec la guitare comme les troubadours ou les trouvères feraient. Et ma sœur Pascale intervenait au milieu et elle cassait tout en chantant avec une voix éraillée punk dessus. Et à ce moment-là, j'échangeais les accords de guitare et je les faisais beaucoup plus punk, beaucoup plus rock parce que moi, j'avais déjà 4 ans de guitare. J'étais une bonne guitariste. Et après, on chantait « I can get no satisfaction » des Rolling Stones à trois voix genre madrigal aussi toujours un peu religieux, un peu des saintes, des saintes, mais pas des saintes ni touches, des saintes complètement déjantées. Et Pascal, il était pour beaucoup pour la mise en scène parce que Pascal faisait déjà du spectacle à Valence. Elle avait beaucoup de copains qui travaillent dans des cabarets. C'est elle qui m'a appris à poser un rang de fossile. Vous voyez ce que je veux dire ? Valérie suivait, mais Valérie, elle amenait la solidité de sa voix une très jolie voix de soprane. Moi, je faisais la mezzo et Pascal faisait la déjantée. Et ce trio, franchement, il y avait déjà tout dans ce trio. Il y avait tout ce que je vais faire depuis 40 ans de musique. Tout. Il y avait de la bossa, il y avait du lyrique, de l'opéra, il y avait des choses incorrectes, il y avait de l'impro. C'est pas évident de travailler trois nanas comme ça dans la rue. Excusez, je ne suis tellement bavarde. Non, non, mais c'est très bien. En 1980, vous débarquez à Paris, changement de gaffe, des illusions, vous passez de statut de star, mannequin courraige dans la rue à Paris où vous êtes en inconnue. À que dalle. À que dalle. Alors là, Maya, honnêtement, que dalle. Là, c'est la douche. C'est la douche froide et pourtant, je m'accroche. Mais franchement, Paris, je trouve que les gens font des têtes de cons. Il n'y a pas d'autre mot. Des snobinards. Je vais auditionner avec ma guitare. Je rencontre plusieurs directeurs de cabaret. Je pense vers Montparnasse, un cabaret très connu de jazz. Bien évidemment, un Montmartre plein de cabarets. Et je me fais virer de partout. Premières auditions, rien. Audition lyrique, que dalle. Audition de jazz, que dalle. On me dit, pas assez bonne technique. On me dit, pas assez noir, pas noir pour chanter. On me dit que mon accent est nul. On me dit que je suis trop blanche. On me dit que je chante. Enfin, ça ne va jamais. Et je trouve les gens, comment vous dire ? Ils ne m'expliquent pas pourquoi ils ne me prennent pas. C'est juste des auditions. On n'est pas à la France un incroyable talent ni même dans la Nouvelle Star. Mais je me souviens très bien et ça cuit. Ça cuit très fort. C'est septembre 80. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je suis toute seule à Paris. Ben, c'est pas grave. Je refais la manche. Je refais la manche. Ça marche dans la manche. Je marche sur le parvis de Beaubourg, Place-Buterte, Arrêt-Métier. Arrêt-Métier, la station Arrêt-Métier de Métro parce que c'est un des couloirs qui est beaucoup pris par les gens mais trop venté pour les gens qui veulent faire la manche. Alors que moi, ma voix partait là-dedans et je chantais lyrique et j'ai repris ce que je savais faire, les Rolling Stones en version lyrique et des airs lyriques en version rock ou en bossa nova. Il y avait toujours de l'opéra, du rock et de la bossa ou de l'opéra, du jazz et de la bossa nova. Et ça marche. Et je fais des sous. Mais Marianne James, quand vous dites que c'est violent, c'est violent par rapport à la désillusion, c'est violent par rapport à quoi ? On te dit qu'il y a plein de nanas comme toi et tu regardes autour de toi, c'est pas vrai. Tu déranges, j'ai trop un grand museau. Peut-être que je me sentais en terrain conquis aussi. Bon, alors on m'a dit ben non, mais vraiment, on me dit non partout. Je fais 5, 6, 7 auditions. Du coup, qu'est-ce que je dis ? Ben je vais aller au conservatoire. Donc j'ai fait le conservatoire international de musique de Paris. Je suis allée à la fac. J'ai un niveau maîtrise mais je ne l'ai jamais soutenu. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas docteur en quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, je me suis cultivée. Voilà. J'ai donné des cours et j'ai fait la manche et la manche, ça marchait bien. Ça marchait très bien. Toujours. Comment avez-vous résisté à toute cette désillusion ? Comment est-ce que vous avez tenu le coup alors que vous auriez pu vous suffire d'un destin de prof de musique ? À l'époque, vous donniez beaucoup de cours de musique et ça marchait très bien. Comment est-ce que vous avez tenu le coup ? Le secret, c'est le dragon. Le secret, c'est ma mère. Parce que là, je ne l'ai pas trop bien habillée pour l'hiver comme on dit. Le secret, elle n'est pas loin. Je pense qu'elle ne m'entend pas. Elle fait sa sieste. C'est que les deux fois où j'ai décroché de Paris, vraiment descendue avec toutes mes affaires, deux fois, elle a fait exactement comme la maman chat. Elle a arrêté sa parfumerie ou le boulot qu'elle avait et elle m'a attrapée par le fond de la culotte dans sa gueule et elle m'a ramenée avec le train ou en bagnole parfois, c'est elle qui conduisait. Elle m'a ramenée à Paris. Ni non. Je dis, maman, ça fait huit ans. Non, tu y retournes. Maman, ça fait dix ans. Non, tu y retournes. C'est fou. C'est-à-dire qu'elle a eu la ténacité qu'elle n'a pas eue pour elle. Elle a toujours regretté de ne pas avoir continué le chant. Ce qu'elle n'a pas fait pour elle, elle l'a fait pour moi. Et comment ça s'est ouvert finalement ? Comment ça s'est ouvert finalement ? L'aventure, l'ultima récital Ulrika Van Glot qui vous fait connaître de la France finalement. Comment ça a commencé ? Je suis prof à la fac. Je suis, je suis, pardon, je suis des cours à la fac à la Sorbonne en musicologie et sur les bancs en musicologie, il y a une nana que je ne peux pas piffer. Je ne peux pas la voir. Elle m'énerve. Véronique Vola, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle est toujours en train de dire que j'ai tort ou je ne sais pas quoi. Elle s'affronte à moi. Enfin bon, c'est le fight tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on devient forcément meilleure amie du monde. On devient vraiment très, très, très copine en 88 avec les événements. Il y avait des grosses, grosses manifestations d'étudiants en 1988. Eh bien, on fait les barricades ensemble. Enfin, tu parles des barricades, ça me fait rire. On fait un micro 68, mais vraiment, tu vois, une toute petite place de la Sorbonne là-bas. Et puis, on devient à ses potes très rapidement. Elle est pianiste et on commence pour gagner notre vie à jouer dans les Yvelines. C'est une région très chic où il y a Marlis-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, Versailles. C'est l'Ouest parisien. C'est des maisons délicieuses. Les gens sont tous très bien élevés. Les rues sont propres. Les mairies sont tellement bien décorées à Noël. Enfin, les Yvelines. Et elle, elle donne des cours. Elle donne vachement de cours à plein de gens là-bas. Et on commence à monter un duo, Véronique et moi, où le but de la manœuvre, c'est de faire des sous et on se retrouve dans des familles très, 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 très riches. On se retrouve même un jour dans la famille de De Gaulle. Un neveu à lui, oui, je crois. Un neveu à lui pour les 100 ans d'une arrière-cousine du général De Gaulle. Lui, il est mort depuis longtemps mais je me souviens de cette famille très chèque où on allait. Alors, je m'habillais en diva classique. Elle était habillée en petits pages. Elle était habillée déjà en petits pages et on commençait notre numéro. Elle arrivait, on faisait taire tout le monde, on faisait éteindre tout le monde. Elle arrivait avec un chandelier et on arrivait et on commençait par une sorte de, disons que les bases d'Ultima Récital étaient là. On commençait déjà par faire de la musique. Alors, on était vraiment musicienne, vraiment chanteuse, vraiment pianiste et comme elle avait la double casquette classique et jazz, on allait vraiment joyeusement de Mozart à Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington. Donc, on mélangeait le jazz et ça plaisait beaucoup de pouvoir passer d'un air d'opéra. Ça plaisait beaucoup et on se faisait pas mal d'argent en faisant des soirées privées. Et puis, quelqu'un nous a dit un jour « Eh, les filles, c'est bon quoi, arrêtez de passer entre deux petits fours là, faites-en un spectacle. » Et on a commencé à bosser et c'est devenu ultima récital. Voilà, tout simplement. Et le personnage, ce personnage de cantatrice de Tothone, un peu folle comme ça, il vous est venu comment ? Ah, alors, il y a une vraie histoire, il y a une vraie histoire. C'est que nous, dans les années, en écrissant en 89, 90, 91, oui, 91, et à l'époque, le duo comique d'une pianiste et sa diva qui n'arrêtent pas de se chamailler, moi, je joue une diva italienne. Donc, on ne chante que Donizetti, Bellini, nous chantons tous les répertoires en italien et la diva, elle s'appelle Maria Pasta Cosa Nostra. Pasta Cosa Nostra. Pasta Cosa Nostra. Si, Pasta Cosa Nostra. Là, je raccorde à mes racines puisque ma mère est quand même italienne et puis le chant italien me va bien. C'est très drôle parce qu'elle est très, elle roule les airs comme ça, elle est très fantasque, très drôle, mais elle est capable de coller, de colère monstrueuse et bien évidemment, la pianiste c'est Buster Keaton, elle ne dit pas un mot, elle est au piano mais alors, elle se défend avec les notes et c'était là que le duo était, je pense, exceptionnel. Et puis, nous apprenons les élections de 91 ou 92, nous comprenons que l'Est de la France est très tenté par Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que pour la première fois en France, l'extrême droite fait du 20%. Je ne sais plus sur quelles élections et nous sommes choqués en tant que citoyennes, Véronique et moi, nous sommes choqués et en une semaine, ce qui est très court, la diva italienne se transforme en diva allemande. Donc au départ, la raison est politique, vraiment. Et parce que j'adorais aussi les Allemands, moi je faisais, je faisais ma carrière, j'apprenais encore à chanter lyrique et j'adorais Mozart, Gluck, Brahms, Bach, enfin tous les grands compositeurs allemands ou autrichiens. Et tout d'un coup, elle s'appelle Maria Ulrica von Claude. Et j'arrête avec l'accent italien qui est très rond, mais aussi très giocoso, mais aussi furioso et je pars tout d'un coup sur un accent allemand épouvantable. Et tout d'un coup, je me dis, ok, et Véronique était d'accord avec ça, on va monter un duo et le but de la manœuvre, ce n'est pas tant notre chamaillerie à toutes les deux, c'est qu'on va refaire, on va déclencher une troisième guerre mondiale. On va donc, puisque les gens sont tentés par l'extrême droite, on va leur faire revenir une nazie, mais vraiment nazie. Il y avait quand même des extraits du discours de Nuremberg, de Hitler quand même, qui n'était pas dans la banque-son, que je disais tous les soirs sur scène en levant le bras, en faisant le salut et tout. Attention, c'était un spectacle comique, nous le dénoncions. Je m'habillais de ce personnage pour le dénoncer. Je suis à un milliard de kilomètres de penser cela, bien évidemment. Bien évidemment, c'était vraiment le pitre pour faire mal, le clown pour assassiner. Et ce qui se trouve, c'est que la pianiste, au lieu d'être timorée, c'est là que je m'aperçois qu'elle est encore plus punk que moi et on y va à fond. Mais vraiment, on y va à fond. À tel point qu'on joue dans un festival à Cannes qui s'appelle Performance d'acteur de Cannes. Et là, on trouve en même temps le producteur et le metteur en scène. Le producteur, il dit, vous êtes complètement dingue, c'est du grand n'importe quoi votre duo. Je vais vous faire rencontrer un monsieur qui s'appelle Django Edwards. Et si vous connaissez Django Edwards, pour ceux qui ont beaucoup regardé la télévision française à l'époque de Nul part ailleurs, avec Antoine Decaune et Philippe Gildas, c'est un clown américain qui s'appelle Django Edwards. Il est prof aussi. Et lui, dans la vie, son métier, c'est de détruire par le rire tout ce qui est de beau. Mais vraiment, c'est un métier. C'est une entreprise de démolition. Vous ne pouvez pas rester debout face à un fou furieux pareil. Il devient le metteur en scène du spectacle. Il comprend ce qu'on veut faire. On le lui traduit parce qu'il est américain. Il ne parle pas français. Il dit, tu veux faire ça, Marianne ? Tu veux aller jusque-là ? Tu veux vraiment violer les gens ? Alors, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si tu veux violer le public, si tu veux leur retourner la cervelle, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et là, il me donne des cours. Ça dure deux mois. Il me fait travailler durement, durement, mais vraiment, jusqu'à ce que je sois impeccable. Il m'a dit, maintenant, tu es armé. Si tu veux oser, si tu as le cran, le ventre de le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Si tu doutes un demi-milliardième de seconde, tu vas te planter. Et justement, Marianne James, et justement, en parlant de viol du public, cela va vous marquer. Vous allez remplacer le concept de viol par le concept de décapsulage. Oui, c'est ça. Je décapsule le public. Quand on joue d'abord devant des Parisiens, alors après, je n'ai plus besoin de faire ça parce que ce personnage avait du succès. On avait des papiers de la presse et de la télévision dits tirambiques. Le grand magazine culturel, Télérama, nous avait adoubé de toutes les étoiles qu'il pouvait nous donner. Les plus grands intellectuels, enfin vraiment, il y a eu une presse sur ce spectacle-là, un Molière, etc. Donc après, les jeux étaient faits. Après, c'était du beurre. Mais au début, de voir... D'abord, je passais pour un garçon. Nous, on a laissé croire pendant trois ans, tout 94, tout 95 et tout 96. Pendant trois ans, je n'ai jamais apparu autrement qu'en diva allemande en travestie parce que quand même, je me travestissais comme un drag queen. J'étais une drag queen et je l'assumais. Je l'assumais. C'était vraiment la grande époque des drag queens à Paris. Et les gens disaient, c'est un mec, c'est un Allemand avec la voix. C'est un Allemand, il vient de Berlin. Les gens racontaient n'importe quoi. Et nous, on disait, c'est vrai, je viens de Berlin et je vous interdis de dire que, enfin voilà, je reprenais mon accent allemand. Même les émissions de radio qui n'étaient pas filmées à l'époque dans les années 94, 95, j'allais à France Inter et j'y allais en costume. Donc, si j'avais une émission à 8 heures du matin à France Inter, que je croise Daniel Morin tout jeune, à 8 heures du matin, je me levais à 5 heures du matin, je me levais à 5 heures du matin parce qu'il y avait deux heures de préparation pour transformer mon visage et me transformer dans la diva lyrique et tout. J'ai donné ma vie pour ce spectacle et c'est pour ça qu'il a marché. Et si on ne donne pas sa vie à un moment, on ne peut pas réussir parce que maintenant, je surfe sur ma notoriété mais jamais plus j'aurai autant d'inventivité que ce personnage-là. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours d'ailleurs. Mais je reconnais que c'est normal. Je reconnais que c'est normal, oui. Mais Marianne James, en parlant de décapsulage, cette manière de décapsuler les spectateurs, est-ce que ce décapsulage est unilatéral ? Est-il à sens unique Il est un peu à sens unique. Mais s'ils ont vraiment beaucoup de bonheur, alors je rends les armes au moment du salut. Au salut, vous savez, il faut être humble au moment du salut. C'est un pouvoir énorme qu'on a sur scène. On a tous les pouvoirs. Comme un prêtre. Comme le prêtre que vous vouliez devenir. Alors, on y arrive, Maya. C'est l'autoroute. Notre entretien, c'est une autoroute. Vous vouliez peut-être un petit chemin mais là, on revient à la voie principale. C'est que quand je voulais être prêtre, moi, ce qui me plaisait, c'était son costume. C'était lui qui parlait, il était éclairé et nous étions tous assis en ligne avec une travée au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, pas une prosodie, mais un décorum, un texte quand même, le texte de la messe, etc. Et c'est ça que je voulais faire. Et donc, j'y suis arrivée. Parce qu'être comédienne, être chanteuse, être showgirl ou être prêtre, pour moi, c'est exactement la même chose. Et quand vous arrivez avant la messe, les gens arrivent avec leurs soucis, théoriquement. Ils arrivent avec l'espoir que l'écoute de la messe, la prière et de prendre un hostie va alléger leur âme ou la nettoyer. Donc, vous repartez, vous êtes plus léger, vous êtes souriant, vous êtes de nouveau reconnecté au spirituel, théoriquement. Or, quand vous allez au théâtre et qu'il y a des attentats, le Bataclan, etc., et les gilets jaunes, et les grèves, et le corona, et que les salles se vident et qu'on ne peut plus jouer et qu'enfin, ça rejoue et que vous avez un public devant vous, ils ont leurs soucis, ils ont fermé leur boutique, ils n'ont plus de boulot, mais ils viennent quand même. Une copine, pour les sortir de salles, leur a payé deux places. Ils sont là face à vous. Ils sont avec toute leur histoire face à vous. Et ils sont fermés. Ils sont fermés. Le public est fermé. Et moi, je suis le décapsuleur. Je ne leur demande pas leur avis, sauf que j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire. C'est que j'y vais tout en gentillesse. J'y vais tout en rondeur. Et à un moment, ça fait comme ça. Ça fait ce bruit-là. À un moment, il y a toujours un moment dans mes spectacles où ça cogne. Les gens font « Oh ! » Comme ça. Je l'entends. J'entends 300, 400, 700 personnes faire « Oh ! » C'est-à-dire que là, vraiment, ça les touche. Et juste derrière, vous les récupérez, ils ne vont pas tomber que par terre. Vous les récupérez, il y a un tapis, il y a une aile, il y a une plume de seau. C'est ma plume, à moi, je les récupère. Et c'est ça, le décapsuleur. Je vais vous décapsuler et j'en suis fière de ça. On pourrait me dire « Mais elle est complètement folle, cette nana. » C'est que quand je décapsule, mais quand je décapsule quelqu'un, c'est peut-être un grand vin, c'est peut-être une piquette, c'est peut-être de l'eau, de l'eau du robinet, c'est peut-être une eau de source, c'est peut-être une bouteille vide. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Moi, après ce qui en sort, je n'y puis rien. Je suis juste là que je vais accélérer, ralentir, choquer, séduire, je vais enrober, je vais dénuder, jusqu'à ce que vraiment, l'humain, c'est ça comme quand il sort de la messe, de la messe ou d'où il veut, mais il repart, il a souri, il repart, il s'est ouvert, il repart, il a crié, il a applaudi, il a chanté et je sers donc à quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire depuis l'âge de mes six ans. Vous vous rendez compte ? Et Marianne James, comme vous êtes fière de votre rôle de décapsuleur, vous êtes fière aussi d'autre chose, c'est de ne rentrer dans aucune case. Vous dites je ne rentre dans aucune case et j'en suis presque orgueilleuse. Oui, j'ai beaucoup d'orgueil en moi, ça c'est vrai, ça c'est vrai. La catholique vous dit que oui, je suis très orgueilleuse, mais je le paye, ne vous inquiétez pas. Chaque fois qu'on est orgueilleux, on le paye. Ma plus grande fierté, c'est peut-être d'être dans aucune case, oui. Donc, par rapport à vos deux maximes du début, Pourquoi serait-ce une source d'orgueil de ne rentrer dans aucune case ? Parce qu'être inclassable, en définitive, ça peut être une case en soi. Mais parce que c'est un orgueil de dire que je suis la seule à faire ça, il y a plein d'autres gens qui font ça. Mais j'ai un travail tout à fait particulier, j'avais d'autres voix beaucoup plus sonnantes et trébuchantes en termes d'argent, d'euros par exemple, de choses qu'on m'a proposées où vraiment j'aurais gagné ma vie, mais tellement mieux. Et franchement, je me suis dit, oui, mais là, on est sur la faible de la fontaine, le loup et le chien. C'est-à-dire que le loup, il est parfois familique, mais il n'a pas de traces, il n'a pas de traces autour du cou. Alors que le chien, lui, il mange sa gamelle tous les jours et le loup lui dit, mais dites donc, mon ami, c'est quoi cette marque-là que vous avez au cou ? Ah, c'est mon collier et ma chêne. Ah, parce que pour manger comme ça tous les jours à votre faim, vous avez un collier et une chêne ? Ah, bien sûr, le maître, m'attache. Et le loup dit, ben non, non, mais ça, je ne veux pas. Et puis, il s'enfuit. Le loup s'enfuit. Donc moi, je fais des choix qui parfois sont liés aussi à la solitude artistiquement. Je ne fais partie d'aucune famille. Moi, ma seule famille où j'ai été avec d'autres gens, c'est d'avoir fait Terre inconnue. Voilà. D'avoir fait voyage en Terre inconnue. Voilà. C'est le club dans lequel j'ai été, mais je ne suis partie d'aucun club. Aucun club. Mais ce côté inclassable en même temps, ne rend-il pas la vie professionnelle un peu plus dure, un peu plus difficile à gérer ? Oui. Les patrons de scène paraissent-ils en peur de vous ? Oui. Oui, c'est mon agente. Mon agente anglaise qui me l'a dit. Ils ont peur du franc-parler ? De quoi au juste ? Ben, que je puisse partir du jour au lendemain. C'est ça qui leur fait peur. Vous l'avez déjà fait ? Vous êtes partie de la nouvelle star parce qu'ils ne voulaient pas d'Akhenaton, par exemple. Ben voilà. Franchement. Ils sont un peu en droit d'avoir peur, Marianne James. Oui, mais enfin, quelques années plus tard, ils ont pris, ils ont pris pas Cool Shen, ils ont pris le chanteur de... Ah ! Ils ont pris à la nouvelle star le rappeur, le partenaire de Cool Shen dans... Ça, je ne suis pas capable de dire. Je ne suis pas capable de dire. NTM. Excusez-moi. NTM. Comment il s'appelle le chanteur le plus connu d'NTM ? Ah, mince ! Il n'y a personne pour vous aider à côté ? Joestar ? Joestar. Joestar. Je retourne. Ben oui, ils n'ont pas pris Akhenaton en 2000... On était en quoi ? En 2007 et ils n'ont pas voulu d'Akhenaton et je pense qu'il aurait été formidable dedans vu le nombre de slammeurs et de rappeurs que l'on refusait parce qu'on disait dans la nouvelle star ils ne pourront pas faire du rap et du slam. Ah bon ? Mais enfin, on faisait bien ce qu'on voulait. Il y avait un groupe, il y a des musiciens sur le slam. Vous regardez Oxmo, Pochino, Abdelmalik ou n'importe quoi, c'est du slam, il y a du rap, je peux vous dire que ça joue derrière, ça joue et ça chante. Donc ça, c'était une fausse excuse, une mauvaise excuse en tout cas et quelques années plus tard, ils ont pris Joe et Star. Voilà, ils ont pris Joe et Star à côté d'André Manoukian. Donc j'avais simplement eu du nez un peu avant quoi et ils ont peur, la peur qu'ils ont, c'est... Bosseuse, ils savent que je le suis mais c'est que je puisse, si ça ne me convient plus, partir. Ils aiment bien quand ils vous ont endorsé pendant quelques années, ils aiment bien vous avoir dans l'écurie. Ça, ils adorent qu'on soit dans l'écurie mais moi, je leur dis toujours alors dans ces cas-là, changez-moi le foin, ouvrez-moi la stade, faites-moi courir un peu, enfin, donnez-moi quelques hectares pour courir, vous ne pouvez pas me laisser dans une... vous ne pouvez pas me mettre des œillères et puis tu sais, un truc avec de l'avoine dedans, tu sais, pauvres animaux, pauvres bêtes. Marianne James, vous êtes orgueilleuse mais vous êtes aussi sévère avec vous-même. Vous dites ceci de vous-même, je ne suis pas une bonne chanteuse de jazz, pas une très bonne chanteuse d'opéra, je suis moyenne en tout. Autoflagellation ? Non, pas du tout, c'est la vérité. J'ai passé à la Nouvelle Star, j'ai compté qu'on voyait à peu près nous, à peu près le jury, il y avait 20 000 inscrits mais nous en entendions 1 000 par saison. Donc, avec 4 saisons, je peux vraiment vous dire que j'ai entendu 4 000 personnes venir chanter face à moi, face à nous, le jury, de la Nouvelle Star et ça vous fait une expérience. C'est-à-dire que dans mon oreille, j'en ai gardé des bribes, j'ai eu une photo sonore de la France de 2004 à 2007, ce qui fait 4 saisons. J'ai eu une photo sonore de la France et j'aimais bien ce que Dorvatia disait à l'époque sur la signature vocale. Moi, j'ai ce qu'on appelle une jolie voix. Voilà, ma voix, elle est jolie, elle est ravissante mais elle n'a pas un caractère en particulier, elle n'a pas une couleur en particulier, elle n'a pas une grossité, elle n'a pas de signature vocale. Voilà. En cinéma, je n'en ai pas fait non plus. En chanteuse lyrique, je n'y suis jamais arrivée, je n'ai jamais chanté d'air d'opéra, vraiment, de l'opéra pour de l'opéra. Je me suis amusée avec l'opéra mais par exemple chanter un Mozart ou un Puccini, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis moyenne en tout, je suis moyenne en tout mais ce n'est pas grave parce que je pense que le mélange est plus parlant. Et vous avez eu cette phrase, Marianne James, que j'ai citée d'ailleurs en exergue, c'est une phrase que je trouve très belle, ça m'a rappelé même Ibsen, j'ai préféré ma liberté à l'excellence. J'ai senti un désenchantement qui m'a beaucoup plu, je ne sais pas si c'est du désenchantement, si c'est pas touché. Je pense que j'aurais dû être, moi j'étais absolument foudroyée par la carrière et la voix de Maria Callas qui reste pour moi la chanteuse, la plus grande étoile au firmament des chanteuses. Avec Ella Fitzgerald, c'est les deux étoiles finantes qui traversent mon ciel en permanence. Et franchement, derrière ces deux-là, qu'est-ce que vous voulez chanter le jazz ? Qu'est-ce que vous voulez chanter l'hyrique ? Derrière, je pense qu'elles ont tout dit, elles ont tout fait. Même les grandes divas d'aujourd'hui qui sont belles, qui sont minces, qui ont l'âge du rôle, enfin on raconte et tout, mais elles n'arrivent toujours pas à la cheville de La Fidérale et de Maria Callas. Donc, il m'aurait fallu un tel travail, j'aurais été malheureuse. Je dis aussi une chose un jour, je préfère réussir ma vie que ma carrière. Dans le sens que j'aurais dû avoir une carrière plus brillante, j'aurais dû vraiment faire plus d'albums, j'aurais dû être chanteuse, chanter avec grand orchestre, etc. Toutes ces choses-là. On me pose souvent la question, pourquoi tu ne fais pas des albums ? Pourquoi tu ne chantes pas avec grand orchestre ? D'abord parce que les gens vont très peu voir les chanteurs maintenant, même quand ils sont connus. Mais quand vous dites qu'il aurait fallu beaucoup travailler, donc vous reconnaissez ne pas avoir beaucoup travaillé, vous avez préféré une liberté à beaucoup de travail, vous le regrettez ? Non. Qui trop embrasse, mal étreint, ça c'est vrai. Il aurait fallu que je choisisse un style musical et que je n'en bouge plus. Si j'avais voulu faire chanteuse lyrique, je n'aurais pas dû cloper, je n'aurais pas dû sortir comme je suis sortie, je n'aurais pas dû apprendre le jazz, faire du rock, aller dans des clubs le soir pour jouer ou faire la manche dans la rue. Quand vous êtes chanteuse lyrique, vous n'allez pas faire la manche dans la rue. Ce n'est pas possible, vous abîmez votre voix. Il y a quelque chose, c'est un joyau qu'il faut ciseler vraiment. Si vous avez un diamant, il ne faut pas qu'il devienne du cristal. Si c'est un diamant, il doit rester un diamant. Bien sûr, j'aurais pu prendre cette voix-là, mais je n'aurais pas été heureuse. Et Calas n'a jamais été heureuse. Même quand elle était très heureuse dans les bras d'Onassie, de toute façon, elle était heureuse. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Elle est morte de chagrin. Cette femme est morte de chagrin quand même. Vous aimez bien ces personnages de femmes un peu fêlées ? Ah ben bien sûr. Billy Holiday. C'est Frédéric Dard. Sur la fin, Pierre sur la fin. Oui, Billy Holiday. La voix de l'ange qui s'éraille un peu. Moi, j'aime bien maintenant. Miss Carpenter. Ah ouais, Miss Carpenter, complètement fêlée. Donc, Frédéric Dard, qui est un auteur romancier, disait « J'aime bien les gens fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. » Donc, je vais lui piquer cette phrase parce que c'est ce que j'aime chez les gens fêlés. Être artiste et être… Ça va être difficile d'être vraiment… Manger ses cinq fruits et légumes, être tout propre sur soi. Comme dirait André Manoukia, ça sent la savonnette. Ce que j'aime chez les peintres, c'est quand ils sont complètement bousillés. Ce que j'aime chez les cinéastes, c'est quand ça me remue la tripe. Ce que j'aime chez les chanteurs, c'est quand il y a une trace dans la voix. Au verre du décor. Ouais. C'est excitant. C'est excitant. Je reconnais que c'est là l'artiste, vraiment. Mozart n'aurait jamais écrit des pages pareilles s'il n'avait pas vécu ce calvaire qu'il a vécu. Sa vie, je vous rappelle quand même qu'il a été… Il n'a été même pas enterré. Il a été mis à la fosse commune avec de la chaux sur lui. On lui a balancé deux pelles de chaux sur la tête. Il n'y avait personne pour son mariage. Son mariage. Ah, 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 elle est belle. Son enterrement. Son enterrement. Ouais, mais bon. Il y a des postérités. Oui, bien, allez-y, allez-y. Allez-y. Il y a des postérités qui coûtent cher. Amy Winehouse n'aurait jamais chanté si elle n'était pas… Enfin, ce qu'on entend dans la voix d'Amy Winehouse qui me bouleverse complètement, c'est qu'elle est déjà complètement déchirée. Elle n'aurait pas pu tenir debout plus longtemps. Ce n'était pas possible. C'est pareil chez celle qui chante Mercedes-Benz, la grande américaine, dont je n'ai plus le nom là tout de suite. La blanche américaine. Avec ses cheveux tout frisés. Janis Joplin. Voilà. Ce qu'on entend chez Billie Holiday, c'est qu'elle est au bout… Love a man. Oh, where can you be ? Elle est au bout de sa vie et encore là, il sort la lumière de chez Matisse, le peintre. Il ne voit plus rien. La seule couleur qu'il voit, il a 80 ans, et la seule couleur qu'il voit, c'est le bleu. Il dit, j'en ai rien. Et le bleu est un peu le noir. Donc, il commence à peindre des grands aplats de bleu qui serment de noir. Parce que moi, il voit ce qu'il fait. Donc, c'est fini. Le rouge, le jaune, le vert et les détails, ils sont fous. Il va à l'essentiel et c'est des peintures mais qui me bouleversent. C'est-à-dire, quand on est au crépuscule de sa vie, quand il ne vous reste plus que ça, deux notes dans la gorge et vous continuez à chanter, quand vous êtes à moitié aveugle, vous peignez, mais c'est plus beau que la chapelle Sixtine. Et c'est ça qu'il y a de magnifique. C'est ça qu'il y a de magnifique. Autrement, on a affaire… Allez-y, allez-y. Je ne vais pas vous couper. Autrement, on est dans un catalogue. Autrement, on est dans un catalogue. Et moi, j'ai voulu réussir ma vie parce que ma vie n'est pas triste. Moi, ma vie est tout à fait joyeuse. Les choses se passent bien, etc. Et ce sont mes personnages à qui il arrive des bricoles. Miss Carpenter, c'est terrible. La chute, la dégringolade de ce personnage. Mais c'était absolument délicieux. Cette vieille folle, mais complètement azimutée. Mais c'était un kiff de la jouer. Mais je suis à 2000 kilomètres d'elle aussi. Je m'offre des personnages qui sont complètement cinglés. Alors que moi, je pense que j'ai des pièces à faire. Marianne Jeanne, vous aimez beaucoup le spleen. On l'a compris. Mais il y a un mot qui revient très souvent dans vos interviews. C'est toutes vos interviews. Et là, c'est le mot liberté. 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 Qu'est-ce qui a fait ce besoin absolu de liberté ? Cette liberté qui vous a même poussé à avoir une conception un peu singulière des relations amoureuses. Vous dites, les hommes, c'est juste des supports pour l'amour absolu que j'ai. Ne jamais vouloir d'enfant parce que je voudrais être libre. Être libre de ces dictates sur l'équilibre. Moi, je suis malheureuse. Malheureuse. Liberté absolue, d'où vient-il ? Eh bien, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est ce qui me définit. C'est ce qui me définit le plus. La liberté. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de liberté ? Absolue. Absolue, oui. Absolue. Eh bien, parce que je pense qu'un jour, on va mourir et on sera dans une petite boîte. Et je crois que ça, c'est la seule réponse. Ma liberté, ma joie de vivre, c'est la seule réponse à l'inéluctable. C'est-à-dire que là, l'orgueil s'écrase face à la mort. Tais-toi, quoi. Tais-toi. Ça va arriver. Ça arrive à tout le monde. C'est la seule chose où on est tous égaux. C'est la seule chose où on est tous égaux. Et c'est la seule chose qui donne du prix à la vie. C'est que ça soit fini un jour. Et je pense que je l'ai réalisé très, très tôt, ça. Et que la liberté me permet de ne pas être enfermée. Pas être enfermée. Je trouve qu'enfermée dans les idées, dans les... Par exemple, parfois, je suis péremptoire. Ça m'emmerde profondément. Parce que c'est une manière de s'enfermer. Quand on est sûr d'un truc et qu'on va absolument avoir raison. Mais tu t'enfermes. Tu viens encore de monter un mur. Voilà. Ou les gens, par exemple, il y a des choses qui me choquent en ce moment. À Paris, dès qu'il y a une passerelle ou un pont, il y a des amoureux qui arrivent avec un cadenas. Un cadenas et une clé. Pour prouver leur amour, ils mettent un cadenas. Même sur un vélo, moi, je ne voudrais pas mettre un cadenas. Quoi ? L'amour serait le cadenas ? C'est l'amour moderne, Marianne James. Ah bon ? Ah bon ? Attends, oui. Parait-il. Parait-il. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne James, pour cette belle conversation. Nous allons clore l'émission sur votre choix musical dans tes pupilles. C'est une manière de... Oui. Une chanson écrite, Paroles et musiques, par David André. Une chanson que j'adore parce que c'est une femme qui dit adieu. C'est une femme qui se barre. C'est une femme qui va tourner les talons. Mais écoutez bien les paroles parce qu'elle le dit d'une manière. Je suis jalouse de David André, mais quand il l'a eu écrite, je lui dis, non, 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 mais elle est pour moi, celle-là. Celle-là, elle est pour moi. Si tu la donnes à quelqu'un d'autre, je te mors, je te griffe. Je veux cette chanson parce que c'est tellement ça. D'accord. Merci beaucoup, Marianne James. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous laissons avec le choix musical de Marianne James dans tes pupilles. Merci et au revoir. Tu peux feindre l'indifférence, tu ferais mieux d'enregistrer le regard noir que je te balance, ce soir, c'est vraiment le dernier. Dans tes pupilles, je vois danser le souvenir d'une autre fille. Oui, mais le pire, oui, mais le pire, c'est que ce soir, je m'en balance, je t'ai laissé ta dernière chance. Il n'y aura pas d'eau dans mes yeux.